La question portait sur votre effectif que vous allez maintenant petit à petit retrouver au grand complet. Alors, à quel niveau en êtes-vous au niveau de la préparation ? Est-ce que vous êtes en conformité en quelque sorte avec votre feuille de route ? En fait, on était 27 éléments lors du stage, un 28e joueur nous a rejoint. Tout le monde a eu la chance de se produire. On a donc procédé à un grand turnover devant ces deux matchs amicaux que nous avons discutés la semaine dernière. Maintenant, qu'on se dirigeait vers la fin de ce stage, on veut bien sûr essayer de trouver la formation qui ressemblera à celle qui entera en compétition au Brésil. Alors, il faut bien sûr savoir qu'il y a encore quelques doutes derrière les participations de certains joueurs, notamment Samuel Leto, qui était blessé, qui est revenu, enfin qui nous a rejoint, blessé, mais sûr qu'il avait contracté à Chelsea en fin de saison. Il a repris, il a repris l'entraînement avec le ballon. Donc, est-ce que maintenant il va pouvoir du moins faire un bout de match ? Ça reste à voir. On se réserve évidemment aussi la possibilité de le laisser dehors par mesure de précaution. Autre question, non, non, pour les lucidés, Stéphane Ndia, récemment riker de l'Europa League avec son équipe, où il a été d'ailleurs très décisif, il a lui aussi repris l'entraînement avec le ballon. Mais bon, ce sont deux, trois questions individuelles. Là où la santé, on n'était pas encore à 100% sur deux, trois postes au sein de l'équipe. Et puis, on verra là maintenant, on a la possibilité déjà de voir à l'entraînement si on peut compter sur eux, ou alors s'il est préférable d'attendre encore un petit peu. Et autre point, on va dire, encore un petit peu douté, c'est le défenseur central René Camarie qui se récupère d'un problème musculaire. Donc, on a partout quelques petits, on va dire, pétains, quelques petits bobos, mais je pense que ce n'est pas une exclusivité comparée à l'Allemagne, tout est relatif.